Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter ma petite sélection personnelle de vernis pour l'été donc voilà je suis accro au vernis, j'adore ça donc c'était obligé que je vous fasse ce genre de vidéo j'ai beaucoup de vernis à vous présenter donc on va commencer sans plus tarder donc si dans mes fichiers j'ai pas déjà des photos où je porte des vernis que je vais vous présenter je vais trouver des swatchs qui selon moi se rapprochent le plus des vernis en fait des swatchs sur internet et je vous les intégrerai dedans comme ça, ça vous donnera une meilleure idée donc la première couleur c'est une des dernières et je l'aime vraiment beaucoup beaucoup elle est super jolie, c'est Royal Botanical Garden de Nails Ink et elle est superbe, elle est bien vive en fait c'est un genre de turquoise mais avec des reflets un petit peu mentholés qui est très très joli, il est assez couvrant, en deux couches j'avais déjà le même résultat que dans le flacon ça c'est juite et voilà, ils sont vraiment de chouettes vernis et il se trouve chez Sephora si ça vous intéresse ensuite évidemment c'est obligé le Mint Candy Apple de Essie qui traverse toutes mes vidéos et même les années maintenant donc par rapport au Nails Ink, il se ressemble un petit peu mais le Nails Ink est beaucoup plus foncé et beaucoup plus bleu alors que le Mint Candy Apple est quand même beaucoup plus clair et a des reflets plus verts en fait, sinon ce sont tous les deux des couleurs crème ensuite j'avais très envie de mentionner ce vernis là parce que je l'aime énormément mais vraiment beaucoup, c'est le 422 de Kiko sauf que c'est une édition limitée en fait puisque vous voyez le packaging argenté c'est la gamme Celebration et c'est une édition limitée donc il n'est pas en permanence toute l'année mais sinon il y a le 389 toujours de Kiko qui ressemble un peu mais qui est quand même beaucoup plus clair donc voilà, si je peux vous donner un dupe en permanence ce serait celui-là c'est pas tout à fait un dupe quoi, il est quand même, celui-là il est plus turquoise il est plus foncé, celui-ci il est plus clair mais il est encore en boutique donc si il vous intéresse c'est le moment parce qu'il vaut le coup, il est génial, il est bien opaque il fait un effet un petit peu gel sur les doigts que j'aime beaucoup ensuite j'ai celui-ci, c'est le Loud Lime de Pop Beauty donc c'est une... en fait ce sont des vernis que j'achète sur Azos j'en ai d'autres, je crois que j'en ai... je dois en avoir 4 ou 5 de cette marque-là et ils sont très bien, j'aime beaucoup le pinceau qui est ni trop fin, ni trop gros ça permet une application assez facile et donc là c'est un genre de verre pistache mais très vif il est vraiment assez vif, il est pas néon mais il est quand même assez flashy en fait beaucoup plus flashy que ce que vous voyez dans le flacon et par contre au niveau de l'application, il laisse quelques traces en fait donc il faut vraiment l'appliquer de façon vraiment très homogène et le travailler assez vite parce qu'il sèche vite et il peut laisser des traces mais bon sinon la couleur est assez démente pour l'été enfin moi j'aime beaucoup en tout cas une couleur qui risque de ne pas plaire à tout le monde mais c'est ma couleur de l'été, c'est celle que je mets qu'en été c'est Glow Stick de chez Orly qui est le jaune au sous-ton vert en fait le plus pétant que je connaisse et que je possède en tout cas il est juste d'aimant avec une base blanche dessous ça fait vraiment ressortir la couleur néon du vernis comme tous les vernis néons, je vous conseille d'appliquer une base blanche dessous le vernis blanc, peu importe, ça va faire ressortir la couleur donc voilà, gros coup de coeur pour ceci, j'aime beaucoup et j'achète sur IBUS au niveau des bleus, mon grand chouchou en la matière, c'est pas une surprise c'est le bleu majorel des Yves Saint Laurent j'ai l'impression que j'en ai déjà parlé 115 000 fois mais bon, c'est pas grave d'ailleurs je l'ai bien utilisé, il commence à baisser le petit donc c'est numéro 18 et c'est un bleu majorel le vrai bleu majorel totalement et les vernis Yves Saint Laurent, je les aime vraiment beaucoup bon j'en ai que deux, vous me direz mais les deux oeufs que j'ai, j'en suis ravie le pinceau est génial, il est juste parfait l'application est top, il sèche vite la tenue est très bonne et les couleurs sont vraiment bien opaques et tout et bon, le packaging est très joli mais cette couleur, c'est la couleur à avoir selon moi vraiment, j'en suis folle ensuite il y a le In The Cabana 2SI qui est, c'est un genre de bleu que je porte pas très souvent en fait je porte pas souvent du bleu sur mes ongles ou alors c'est plutôt des bleus plus électriques comme le bleu majorel, mais le In The Cabana c'est un genre de turquoise ouais, un turquoise super mignon il est un tout petit peu plus vif que dans le flacon mais il est très très joli et il fait partie d'une des, je crois la dernière collection d'Essi parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps mais je crois que c'est la dernière collection toujours chez Essie, j'en ai quelques-uns vous devinez il y a le Vendigo qui est trop 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 joli c'est le, un genre de pêche rosée tout doux, mais trop joli il est magnifique ce vernis là par contre il faut au moins deux couches parce qu'il est pas forcément très opaque de suite mais au moins deux couches trois, soit trois fines couches soit deux couches plus épaisse mais enfin voilà, après c'est vous qui voyez mais la couleur est trop jolie et je pense que c'est le genre de couleur qui plaît plus ou moins à tout le monde ensuite j'ai un petit combo que j'aime particulièrement que j'ai acheté il y a quelques semaines chez Sephora c'est ce combo là donc toujours de chez Naze Inc c'est une marque que j'apprécie de plus en plus finalement donc la première c'est si vous voulez comparer avec l'Essi vous voyez il est quand même vachement plus vif le Naze Inc et donc c'est un pêche là pour le coup c'est vraiment un très joli pêche le pêche parfait à mon sens qui s'appelle Kensington Palace Garden et j'aime beaucoup l'associer avec un accent naze avec celui-ci qui est le Chelsea Square et c'est une couleur, donc il est tout pailleté et il est rose gold donc vous connaissez ma passion pour le rose gold et en vernis j'en cherche et là j'en trouvais pas celui-ci est parfait, il est magnifique il en jette un max et voilà les deux associés je trouve que c'est vraiment très très joli donc j'avais très envie de mentionner également dans cette vidéo parce que je vous en ai pas parlé je crois que je l'ai montré sur Instagram mais en vidéo croyez-moi et en vrai il est encore plus beau donc j'essaierai de poster sur le blog dès que je le porterai comme ça vous aurez une meilleure idée de ce qu'il donne en vrai ensuite mon gros chouchou du moment que je porte d'ailleurs aujourd'hui c'est le Boom Boom Room je crois ouais Boom Boom Room de Essie toujours qui fait partie également d'une des dernières collections et comme vous pouvez le voir c'est un rose Barbie un peu bubble gum plutôt au vif il est assez, je l'adore je suis pas très fan de ce genre de rose mais celui-ci qu'est-ce que je l'aime mon dieu je l'ai porté plein de fois ensuite évidemment encore une fois le Flip Flop Fantasy de China Glaze que je ressors chaque été maintenant qui est le corail pêche rose néon en puissance que tout le monde doit avoir si vous aimez ce genre de couleur foncez il est génial il coûte pas cher moi bon j'ai bien creusé je le partage avec ma mère, ma mère l'adore aussi et du coup je prends sur ebay US toujours chez China Glaze et je crois que c'est la même collection d'ailleurs c'est le Pool Party et donc là c'est un rose fuchsia bien néon aussi c'est tous les deux des couleurs néon et pareil avec une base blanche dessous ils ressortent encore mieux et enfin le petit dernier de la bande c'est celui-ci c'est le Ipanema de Essie donc qui est un rouge coquelicot parfait je le trouve ravissant et je trouve qu'il complimente vraiment tout le monde avec ses petits sous-tons orangés très très légers je trouve que sur le bronzage ça doit être dingue donc j'attends d'avoir le bronzage j'en parle beaucoup mais pour le moment voilà l'été il est pas forcément là sachez également si ça vous intéresse qu'actuellement sur Filunique avec le code ELSA10 donc tout sera en barre d'infos vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur tous les produits pour les ongles donc vernis à ongles c'est l'accessoire pour les ongles donc sachant que la livraison est toujours gratuite sur Filunique ça peut valoir le coup voilà s'il y a des produits qui vous intéressent des vernis enfin je pense notamment il y a Essie qui est vendu sur Filunique je crois qu'il y a Essie en orange je sais plus s'il est libre en France mais à voir il y a également les vernis Naze Inc enfin voilà si les Essie ou les Naze Inc vous intéressent et que voilà on sait jamais il y a 10% actuellement c'est jusqu'à la fin du mois donc j'aurais dû faire cette vidéo avant mais je n'y ai pas forcément pensé donc voilà je vais essayer de la mettre à temps et de toute façon tout sera en barre d'infos et pour les vernis Essie on me demande souvent où les acheter donc en France si vous voulez aller en boutique donc chez Marionneau ou chez Monoprix ou sur IBUS si vous n'avez pas accès à ces deux magasins donc voilà voilà je crois que j'ai fait le tour pour ces vernis et cette petite sélection mais j'espère qu'elle vous aura plu si vous avez des idées d'autres références ou quels sont vos vernis de l'été préférés n'hésitez pas à les laisser en commentaire vous pouvez laisser en vidéo réponse également si vous avez fait une vidéo de ce genre il n'y a pas de soucis n'hésitez vraiment pas ben voilà c'est tout je vais vous laisser je vous fais plein plein de bisous et puis je vous dis à très vite Bye